Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc cette journée du mardi 31 mai 2022, j'espère que vous allez tous et tout très bien donc on va regarder avec le petit oracle des fées quels sont les messages ici pour nous alors pour ce mardi 31 mai dernier jour de ce mois de mai alors et nous avons les ondines élémentaux de l'eau que ressent tu vraiment connaître ses véritables émotions c'est entrer pleinement en contact avec soi même ok donc bah oui les émotions forcément donc les émotions on parle on peut parler aussi du bas de la nouvelle lune qui a lieu ce lundi 30 donc il ya un impact effectivement sur nos émotions directement forcément donc là il ya quelque chose à regarder à ce niveau là c'est ce qu'on nous invite à faire en tout cas durant cette journée ok on va regarder un message du tarot psychique et nous avons la carte de l'harmonie c'est l'arcane des amoureux dans le tarot donc ici on nous invite effectivement à observer ce qui se passe sur le plan émotionnel à savoir où on en est et toujours à essayer de réfléchir à cette notion d'équilibre d'harmonie peut-être de de chercher à faire des choix ou en tout cas de réharmoniser nos relations notre façon d'être notre façon peut-être aussi de communiquer je ne sais pas mais là il ya vraiment l'idée de ok qu'est ce qui nous gêne qu'est ce qui nous dérange il ya une comme si on voulait faire une petite mise au point ou en tout cas un petit bilan 1 de notre état émotionnel de notre état intérieur pour pouvoir rééquilibrer tout ça oh bon on nous parle d'un nouveau départ et d'un nouveau projet ou en tout cas de quelque chose d'assez constructif ici avec le début de la prospérité c'est vraiment l'as de denier qui nous montre que effectivement il ya peut-être des choses qu'on aimerait qu'on aimerait comment dire peut-être un nouveau projet concret ou quelque chose qui pourrait effectivement nous donner envie de d'avancer peut-être un projet à deux par exemple ou alors un projet qui pourrait déboucher sur quelque chose par la suite quelque chose de prospère ok qu'est ce qu'on nous dit on va regarder un message de l'oracle de l'esprit animale pour ce mardi 31 mai ok nous avons l'esprit du lapin vous êtes dans une période de chance bon très bien super donc on nous parle de croissance alors moi ce que je ressens ici c'est au travers de ce message là c'est que vraiment on nous parle de croissance on nous invite quand même à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous comment on sent les choses est ce qu'il y aurait pas peut-être d'aider je sais pas des choses à rééquilibrer des choses à faire des petits changements à mettre en place pour pour être plus à l'aise plus dans une notion d'harmonie d'équilibré au sein de nos relations parce que là on parle bien des relations on parle bien aussi de deux projets qui pourraient convenir à tout le monde peut-être aussi il ya vraiment cette notion d'être en accord avec soi et avec ce qui se passe à l'extérieur avec l'autre aussi et ne pas s'oublier au passage par exemple parfois on fait des projets en sens dans des trucs on voit bien que ça fait plaisir aux partenaires ou à la partenaire mais au final on se rend compte que ben nous ah bah c'était peut-être pas ça qu'on voulait en fait mais sur le coup on s'en est pas forcément rendu compte donc là il ya quelque chose à revoir voilà par rapport à ça et on nous dit que c'est une période de chance période prospère où les choses nous paraissent peut-être plus facile plus fluide plus évidente alors on a l'esprit du loup ici qui nous dit transformer la connaissance en sagesse donc ça c'est chouette parce que du coup ça veut dire que dans notre état d'esprit dans notre tête les choses sont claires en fait la connaissance et on sait on a la réponse on sait maintenant où on en est on sait ce que l'on veut ce que l'on ne veut pas et on sait peut-être aussi comment faire les choses donc du coup eh bien les choses nous paraissent plus facile on pourrait sortir peut-être aussi d'un état de confusion de doute d'incertitude et là ça y est un il ya enfin quelque chose qui s'éclaircit et qui nous permet effectivement de s'engager dans quelle dans une direction ou dans une autre ok on va regarder maintenant un message de l'oracle le rêve du chaman donc pour ce mardi 31 mardi 31 mai garder l'esprit clair donc c'est bien ça l'esprit en plénitude donc c'est ça donc là il ya vraiment la clarté dans notre tête les choses sont plus claires les choses sont plus simples donc forcément ça fait du bien ça soulage parce que du coup lorsqu'on a les idées claires on vient finalement on sait quoi faire comment le faire on sait où on va on sait voilà on est on est plus dans le doute dans l'incertitude dans le brouillard qui en général génère du stress génère pas mal de d'angoisse génère pas mal de choses donc là il ya une espèce de soulagement on sait où on veut aller et du coup les choses nous paraissent plus clair ok très bien alors nous avons quand même le chemin non balisé ici qui nous parle d'une expérience sans précédent donc là il ya quelque chose pour moi il ya un projet qui se dessine à l'horizon ou en tout cas quelque chose que l'on aimerait mettre en place pour l'avenir et on sait que quelque part ce sera une nouvelle expérience clairement cette notion de nouveau de renouveau quelque chose qui ouais donc là ça nous ok ça nous motive alors qu'est ce qu'on me dit d'autre avec l'oracle des nombres du côté de notre énergie d'action et activité donc pour cette journée du mardi 31 la sensibilité et l'originalité très bien donc la sensibilité ça fait aussi un peu ça nous parle de nos émotions ça nous parle de ce qui nous touche ça nous parle effectivement de ce qui de ce qui fait sens pour nous de ce qui nous voilà nous correspond aussi surtout avec la carte de l'originalité qui parle vraiment de notre côté très très original très singulier un voilà de notre façon d'être dans le caractère de nos de notre vision des choses et là il ya vraiment quelque chose qui nous correspond donc il est possible en tout cas pour cette journée de retrouver un équilibre en tout cas les idées claires par rapport à quelque chose qui nous correspond par rapport peut-être un projet d'avenir par rapport à un engagement voilà quelque chose comme ça ok qu'est ce qu'on nous dit d'autre on va regarder avec le tarot histoire de sorcières pour ce mardi 31 ou reine de bâton très belle énergie rien de bâton nous parle d'enthousiasme d'optimisme de faire les choses sans sans se prendre la tête quoi j'ai vraiment cette sensation où on pourrait se sentir rempli d'une d'une très belle dynamique très belle énergie en tout cas qui nous pousse à aller vers l'avant a osé aussi se montrer soi même a osé exprimer les choses plus facilement envoyé on retrouve encore un les amoureux à cette notion d'engagement cette notion d'équilibré d'harmonie de choix du coeur en tout cas des des élans qui font que bah ouais finalement on sait ce qu'on veut on sait où on veut aller on sait où on veut canaliser notre énergie une très belle énergie d'ailleurs avec cette reine de bâton ok ouf et là on nous parle de la tour alors c'est comme assez intense la tour nous parle d'une énergie comme assez intense de quelque chose qui secoue ça peut être un effondrement ça peut être quelque chose que l'on a décidé un de rompre alors on peut rompre avec une mauvaise habitude on peut rompre avec un quotidien qui est trop je sais pas quelque chose qui ne nous correspond plus aujourd'hui il ya vraiment cette notion de vouloir en tout cas retrouver quelque chose qui nous parle qui nous correspondent vraiment donc on va casser quelque chose un fondement quelque chose qu'on a pu construire mais qui aujourd'hui nous montre quelque part où on en est est ce que l'on doit faire pour retrouver une forme d'équilibré ok on a le côté alors avec la papesse ici on a vraiment la connaissance on a le savoir c'est à dire que à l'intérieur de nous on sait point donc il n'y a plus de deux doutes en fait il n'y a plus de doute à avoir puisque notre intuition notre voie intérieure nous crie j'ai envie de nous dire à nous pris quelque chose on est on est sur une vérité sur une prise de conscience sur quelque chose qui nous montre effectivement la direction là où on veut aller donc si vous aviez un choix à faire par rapport à votre boulot à votre carrière ou en tout cas à des décisions importantes ça peut concerner aussi le foyer la maison les choses comme ça eh bien là ça y est on va se sentir en tout cas plus motivé ou entre dans une énergie plus positive justement à mettre un terme à quelque chose pour pouvoir se lancer vers autre chose autre chose qui nous correspond davantage donc il peut y avoir des effectivement des choses qui changent ce qui est intéressant c'est qu'avec la 3 de pentacle ici on va chercher de l'aide du soutien ou un accompagnement ou en tout cas quelqu'un qui pourrait nous renseigner 1 la 3 de pentacle nous parle aussi de 2 2 2 2 2 2 choses concrètes en fait où on va peut-être effectivement avoir besoin d'un coup de main je sais pas si vous devez déménager si vous devez faire quelque chose comme ça un peu en urgence puisque c'est vrai que la tour nous parle quand même de quelque chose qui bouleverse qui secoue bien là on s'organise à il ya l'idée de s'organiser avec les copains les copines pour déménager par exemple ou pour faire autre chose bref voyez comment ça peut correspondre pour vous meilleurement cette énergie là où la reine de bâton elle est vraiment voilà dans un optimisme voilà elle est très très dynamique elle est elle est même motivée elle est peut-être même un peu excité parfois de de ça y est elle a pris une décision et ça y est elle sait ce qu'elle veut et du coup elle veut que les choses aillent vite d'une certaine façon voilà ça peut être un projet un projet comme ça ok très bien donc la connaissance effectivement c'est quelque chose qui on va on va vraiment se sentir en accord en tout cas avec sa voix intérieure avec sa vérité pour pouvoir vraiment aller de l'avant alors sur le point relationnel et sentimental du coup on a la carte de l'artiste et la carte de l'éveil alors ici il ya quelque chose qui s'éveille en nous ça peut être une vérité une prise de conscience la connaissance effectivement on a les idées plus claires on l'a vu ici et du coup on sait ce que l'on veut la carte de l'artiste est vraiment réussir à exprimer d'une façon ou d'une autre notre notre voie intérieure notre inspiration nos idées par exemple relationnel et sentimental pour ce mardi ok on a la 6 dp oh 6 de coupe donc on est sur une vibration de 6 ici très bien donc là il est question clairement d'avancer la 6 dp nous invite à avancer elle nous invite effectivement à ne plus trop regarder en arrière c'est ce que je ressens ici avec cette 6 de coupe qui nous parle effectivement de nos souvenirs de notre passé de manière très générale et là j'ai l'impression que ça y est on a envie de plutôt de se diriger vers ce qui nous ressemble vraiment ne plus si vous voulez ne plus être trop attaché à des choses qui nous empêchent d'avancer en fait donc là ça y est on est on est vraiment dans une dynamique d'avancer où on ne veut plus effectivement faire comme avant ou être comme avant ou agir de la même façon que on a agi dans nos relations auparavant par exemple on veut aller de l'avant on veut vraiment du nouveau du renouveau le page de pintacle alors le page de pintac lui il est d'accord pour avancer il n'y a pas de problème sauf que il peut être encore un peu incertain enfin pas incertain mais je dirais il est prudent voilà il va faire preuve de prudence il va tout planifier tout organiser à l'avance pour éviter soit des erreurs ou soit de 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 se précipiter c'est une voilà on sent bien que là il est prêt à partir mais il n'est pas encore en mouvement quoi si vous voulez ok ok il ya encore quelque chose à définir on a quand même la neuf de bâton ici et c'est une énergie qui nous qui nous parle de prudence encore une fois qui nous parle de j'ai quand même peur que il m'arrive quelque chose je sais pas par exemple d'insécurisant il ya quelque chose ici où on essaie de se protéger on essaie de d'anticiper en fait une éventuelle difficulté c'est comme ça que je le ressens donc là on va prendre conscience de quelque chose d'important on a envie d'avancer on a envie effectivement de laisser le passé derrière nous on n'a plus envie de reproduire certaines choses certaines erreurs ou peut-être tout simplement perdre du temps avec certaines relations notre passé on a envie d'avancer mais mais il ya quand même quelque chose qui nous on fait preuve de prudence on se méfie quand même un petit peu ou en tout cas on est un petit peu voilà sur la réserve on voit bien ce personnage ici qui qui est fatigué qui à bout de souffle et qui qui est toujours sur la défensive et qui qui essaie de se protéger en fait parce que là on a quand même un page de coupe juste derrière et le page de coupe c'est la vibration de l'artiste c'est l'envie de peut-être de commencer quelque chose de nouveau un projet qui nous tient à coeur une nouvelle relation quelque chose qui nous fait rêver qui nous fait vibrer ça peut être effectivement le tout début d'une nouvelle relation mais là on se méfie quand même parce que si c'est le cas en tout cas vous vous pourriez vraiment faire attention à ne pas aller trop vite faire attention en tout cas émotionnellement à vous à vous protéger parce que par le passé vous avez été déçu ou voilà il ya des choses il ya des souvenirs ont des des choses qui ont été difficile donc là c'est le réflexe de protection avec la neuf de bâton ok page de coupe ouais donc là il ya vraiment une envie d'avancer dans la bonne direction donc on sait on va on va savoir finalement ça va vraiment pour cette journée on aura les idées claires et on saura ce que l'on veut vraiment mais c'est vrai qu'on va essayer d'être quand même prudent et on va pas non plus je se jeter comme ça comme l'énergie du fou par exemple qui pourrait se jeter sans réfléchir dans une nouvelle relation ou dans quelque chose voilà de façon très détachée d'une façon très dans le lâcher prise quelque part là on va quand même y aller doucement j'ai l'impression ok qu'est ce qu'on nous dit d'autre donc nos émotions les ressentis va falloir se fier à ça vraiment tour pour essayer de comprendre où on en est et surtout savoir où on veut aller mais c'est quelque chose qui nous paraîtra beaucoup plus clair demain et nous avons la 4 de l'action vous avez travaillé dur et vos efforts sont récompensés vous éprouvez un sentiment de sécurité y compris financière et de satisfaction accordez vous une pause bien mérité et profiter fêter un heureux événement des fiançailles un mariage une acquisition d'une nouvelle maison ou naissance donc il ya bien un nouveau projet quelque chose qui nous motive vraiment donc pour certains ça peut être effectivement un déménagement une nouvelle maison un nouveau projet qui vous tient à coeur quelque chose que l'on construit voilà donc là il ya un renouveau qui arrive c'est une très très belle dynamique mais en cas on sait ce que l'on veut mais on essaie quand même de tout bien organisé de tout bien anticiper voilà j'en ai terminé pour votre guidance j'espère que celle ci vous aura plu et vous aura parlé donc n'hésitez pas à liker commenter la vidéo en tout cas moi je vous souhaite de passer une excellente journée je vous embrasse si je vous dis à tout bientôt à bientôt